T'as su de bus ? Je m'appelle Mkwadiou Béaté, je suis originaire de Mbaflé et je résiste en Suède. Je l'ai découvert suite à l'accident tragique de mon petit frère Mkwadiou Béaté. En fait, je n'arrivais pas à dormir, j'allais sur YouTube pour écouter la musique religieuse pour vraiment essayer de me consoler. Et puis, je suis tombé sur une de ces vidéos, je me disais qu'il était le barachat de la brigade anti-sensis. Bon, j'ai banalisé la chaîne, je me disais qu'il y a quelqu'un qui a attrapé les sourcils. Et puis, j'ai continué mes balades sur YouTube. Et puis après, je suis revenu encore sur l'élément, et puis j'ai commencé à regarder, visionner. Là, j'ai vu un peu que les gens partaient, se confessaient, ils arrachaient des témoignages aux sourcils. Et donc, je lui disais, tiens, il faut que je cherche à les rencontrer. Donc, c'est comme ça, je me suis passé à Niveau déjà, voilà. Et puis, il est allé en Europe, il est allé au Danemark. Donc, je suis parti d'avoir mes enfants. Et puis, j'étais là, on m'appelle le matin. Ma demi-sœur qui est malade, elle se lève un bon matin, elle est aveugle. Donc, mon petit frère qui est médecin, il a envoyé de l'argent pour faire des examens médicaux, ils n'ont rien retrouvé. Il est merde. Tiens, parce qu'il y avait une demoiselle qui était à Paris, elle s'appelait, je crois, Désirée, qui avait eu ce même problème, qui est passé au camp là-bas. Donc, j'ai vu la vidéo. Donc, j'ai dit, bon, dans ce cas, vous voyez la petite là-bas à Niveau, puisque la médecine n'a rien trouvé, donc c'est elle. Parce que, quand ils sont arrivés, c'est la maman qui l'a accompagnée. Et donc, le prophète l'a épinglé, sa maman qui m'a marat. Et donc, le prophète l'a interpellée en tant que soncière. Donc, elle est passée là-bas à faire des aveugles. C'était dans le mois de septembre 2016. Et donc, suite à ses aveugles, elle a dit qu'elle a même envoûté à la maison, envoûté un peu le village. Donc, par rapport à ça, le prophète a décidé de se rendre à Canglès-Saint-Bruns, qui a dû, qui remet les bois plus. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le prophète arrive à Canglès-Saint-Bruns. Je ne sais pas si c'est ça. C'est aussi eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont un autre pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir. Il faut être un ou un pour les détecter. Ils ont un autre pouvoir surnaturel. Ils sortent de leur corps. Ils vont opérer. Ils font du mal. Souvent, ils créent des accidents. C'est des blocages spirituels. J'y crois. J'ai été victime parce que ma barata a fait des aveugles. Et souvent, quand je dormais, je faisais des songes. J'étais attaqué. Au départ-là, j'expliquais aux gens qu'ils ne croyaient pas. Enfin, les membres de ma famille qu'ils ne croyaient pas. Mais suite à ces aveugles, j'apprends la chose aussi. Et donc, pour moi, il faut sensibiliser les gens. Et puis, ceux qui sont déjà dans la pratique, il faut les délivrer. Parce que tout qu'on fait, c'est les démons qui les manipulent. Parce qu'ils arrivent à tuer leurs propres enfants, faire du mal à leurs propres enfants. Il faut les délivrer. Donc, pour moi, c'est une joie. Il faut que le prophète arrive à quand ils sont propres. Prier pour le village, consacrer même le village. Puis, à néantir même ce mal, pour ne plus que ça existe. Donc, voilà, les attentes. J'attends du prophète. Il y a encore plus d'options sur le prophète pour que ce jour-là, il ait vraiment la manifestation de l'esprit. Voilà. L'esprit saint, afin que tout ce qui est caché soit dévoilé. Voilà. Que tout le village recouvre, disons, un peu d'une guérison. On a attaqué ce qu'on a malade. Qu'est-ce que vous avez dit ? Moi, c'est Adoumi Alanciné. J'habite à Boaflé. Je suis hôtelier peinti. Vous croyez-vous à la saucillerie ? Bon, je crois bien à ça. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut être délivré de ce phénomène timide dans l'Afrique ? On peut être délivré par une sensibilisation, soit un pouvoir divine aussi, parce que c'est le seul Dieu qui peut nous guider pour qu'on puisse quitter dans ça, avec une sensibilisation. Par les ceux-là même qui font aussi, on peut les sensibiliser. parce que la plupart des ceux-là même qu'ils font, religieusement, ils sont des dames, ils ne sont pas pures quoi. Vous savez, pour faire ces gens des trucs, il va être pures, tu peux éviter à ne pas le faire aussi. Vous voyez, non ? C'est ce que j'avais à dire au moment. Je m'appelle Kwasiakoumari Nouef. Je viens de Daoku. Je viens à Boaflé aussi. Est-ce que vous croyez à la saucillerie ? Oui, je crois à la saucillerie. Qu'est-ce que vous faites croire que la saucillerie existe ? Parce que souvent, on va dans les jeux de l'huile, arriver là-bas, souvent quand les prophètes prient, c'est que quand on attrape un sorcier comme ça, c'est que même ça sort dans sa bouche, c'est que vraiment la saucillerie est vivée. Est-ce que vous croyez qu'on fait délivrer la saucillerie ? Oui. Comment ? Si tu crois vraiment en Dieu, que tu crois vraiment en ton prophète, ton prophète peut délivrer. C'est un truc naturel en Afrique. 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 Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut délivrer la saucillerie ? C'est un truc naturel en Afrique. Comment ? C'est le même sorcier là aussi. Il y a beaucoup de qualités de sorcier. Les sorciers qui mènent, les hommes qui font du mal. Les sorciers qui veulent protéger sa famille. Les sorciers qui prennent, les sorciers qui ne peuvent pas agir. Les sorciers qui font vraiment des sorciers. Les sorciers qui font des sorciers, les sorciers qui font des sorciers qui font des sorciers qui font des sorciers. C'est comme ça. Nous sommes des Africains, donc la sorcerie a existé depuis le temps des temps. Maintenant, dans la société actuelle, est-ce que ça existe ? C'est un débat qui doit être mené par des socialistes en la matière. Maintenant, ce qui nous concerne, de temps en temps, on entend un peu que tel type a été tué par son sourire, tel autre. Ce ne sont pas des trucs qui sont vérifiés, mais comme dans la société africaine, ça n'a plus bien existé. Bon, on pense à quoi ça ? Maintenant, la société actuelle, comme je l'ai dit, la société actuelle, on peut faire un débat dessus pour essayer de voir tous les concours de ce qu'on appelle réellement la cause théorique. Donc ça, c'est déjà bien avisé et que je dois le faire. Ce n'est pas d'aujourd'hui en tant qu'on ne peut pas dire la matière. Mais est-ce que vous pensez qu'on fait des livres de la société ? Comme je l'ai dit, je l'ai dit, est-ce que c'est justifié que la société existe ? C'est ça d'abord, il faut savoir, c'est demander si ça existe. Dans la tradition africaine, on dit que ça existe. Mais est-ce que c'est scientifiquement c'est vérifié ? Est-ce que juridiquement c'est vérifié ? Donc je crois que c'est vérifié, c'est là, maintenant on peut savoir si ça existe, si ça existe. Comment on peut être délivré de la fonctionnerie ? C'est un peu la matière à diffusion, une matière à diffusion. Moi, je préfère me présenter là-dessus. On peut être autour d'une table ronde, avec des connaissances diverses, des panélistes, des connaissances diverses, pour voir, débattre là-dessus. Sinon, à ma connaissance, les gens en parlent, la société africaine en parle. Donc, dans la tradition africaine, on peut dire que ça existe. Voilà. Il faut prendre ça comme ça. Ça existe puisque, au niveau des tribunaux, on condamne même des personnes qui sont, dont on dit d'elles qu'elles sont sorcières. Bon, on peut dire que ça existe. Mais maintenant, comment on peut être délivré ? Ça encore, c'est une autre très demande. Voilà. Oui, on peut délivrer de la sorcellerie. C'est tellement simple. Vous voyez souvent sur YouTube nos activités. Justement, parce que la sorcellerie, on le contacte. On peut contacter la sorcellerie. De tous les cinq matins d'elle, on peut nous insinitier à la sorcellerie. Donc, quand on n'a pas Christ, on n'a pas l'abri de ce fléau, de ce mal qu'est la sorcellerie. C'est pour cela que nous autres, avec la puissance de Jésus-Christ, on peut délivrer quelqu'un. La sorcellerie existe. C'est une possession démoniaque. Quand on a ce démon, on n'a que des pensées négatives. On ne fait que des désastres autour de nous, tuer nos proches, commettre assez de dégâts autour de nous. Donc, on peut délivrer de la sorcellerie avec la puissance de Dieu. Il faut d'abord désirer sortir de cette conflérie. Parce que c'est ça. La rivière, ça se désire. Je pense qu'il y a encore une solution pour ceux qui ont encore la pratique de la sorcellerie. Peu importe la dimension, le degré, peu importe l'année que tu as dans cette conflérie, prouver que tu l'acceptes Jésus-Christ. Et que tu as le désir de quitter, Jésus-Christ opérera ton miracle. C'est possible d'être une relation. C'est bien important pour moi. Bon, comme je le disais tout en tout, pour répondre à votre question, nous sommes des Africains. Donc la sorcellerie existe depuis le temps des temps. Maintenant, dans la société actuelle, est-ce que ça existe ? Bon, ça c'est un débat qui doit être mené par des spécialistes en la matière. Maintenant, c'est qu'il me concerne. Bon, de temps en temps, on entend un peu que tel type a été tué par son sourire, tel autre. C'est pas des trucs qui sont vérifiés. Mais comme dans la société africaine, ça a pu bien exister. Bon, on pense à quoi ça. Maintenant, la société actuelle, comme je vous l'ai dit, la société actuelle, on peut faire un débat dessus pour essayer de voir tous les concours de ce qu'on appelle réellement la sorcellerie. Donc ça, c'est des gens bien abîmés. Ce que je dois le faire. C'est pas aujourd'hui, c'est en temps qu'on ne se passe pas dans la matière. Donc voilà un peu ce truc. Mais est-ce que vous pensez qu'on fait délivrer de la possibilité ? Comme je l'ai dit, je lui ai dit que, est-ce que c'est justifié que la société existe ? C'est ça d'abord, il faut savoir, c'est demander si ça existe. Dans la tradition africaine, on dit ça existe. Mais est-ce que scientifiquement c'est vérifié ? Est-ce que juridiquement c'est vérifié ? Donc je crois que c'est vérifié, c'est là maintenant on peut savoir si ça existe. Si ça existe. Comment on peut être délivré de la sorcellerie ? Voilà un peu, en matière à discussion. Une matière à discussion. Voilà. Moi, c'est le genre de présentation là-dessus. Il faut être autour d'une table ronde, avec des connaissances diverses. Des panélistes, des connaissances diverses. Pour pouvoir débattre là-dessus. Sinon, à ma connaissance, bon, les gens en parlent. La société africaine en parle. Bon, donc, dans la tradition africaine, on peut dire que ça existe. Voilà. Il faut prendre ça comme ça. Ça existe puisque au niveau des tribunaux, on condamne même des personnes qui sont, dont on dit d'elles qu'elles sont sorcières. Bon, on peut dire que ça existe. Mais maintenant, comment on peut être délivré ? Pour ça encore, c'est une autre empreinte de banque. Voilà. Où d'aller ? Le bichet de la gare de Coroho à Bois-Fri. Est-ce que vous croyez à la sorcellerie ? Non, tout le bichet de la gare de Coroho à Bois-Fri. Le bichet de la gare de Coroho à Bois-Fri. La sorcellerie, à mon avis, je pense que c'est une chose réelle. Ça existe. Et on dit ça au quotidien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des faits. En fait, que souvent tu vois. Moi, je me dis que c'est le mystère de l'Afrique. Mais même sur le blanc, ça existe. Ils l'appellent la magie noire. C'est aussi la sorcellerie. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que quelqu'un peut délivrer des sorcelleries-là ? Oui. D'autres se délivrent souvent avec aussi les mystères de l'Afrique. Autant il y a le positif, autant il y a le négatif. D'autres nous disent même qu'il y a la sorcellerie positive, qui sert à faire du bien à autrui. Et quand c'est la sorcellerie qui fait du mal au négatif, c'est là qu'il y a la sorcellerie. Sinon, il y a le positif et il y a le négatif. Et on ne veut pas être délivré par une puissance divine ? Si, la puissance divine peut intervenir souvent aussi pour délivrer la personne. Très souvent, mais ça existe dans l'église, où le sorcellerie arrive et il dit ses secrets. Et, par étiquet en disant ses secrets, là-bas à l'église, elle est délivrée. Là, je n'ai pas de preuves pour ça parce que je ne connais pas. J'entends parler. J'ai vu ça souvent à l'église quand je leur rend visite. C'est tout. La sorcellerie est une réalité, voilà. Malheureusement, une triste réalité, elle existe. Et elle existe dans toutes les langues du monde entier, dans ma langue, dans toutes les langues du monde existe. C'est parce que c'est très sérieux que ça existe dans toutes les langues. Mais, il ne faut pas s'arrêter sur le stade de ça existe. Qu'est-ce qu'elle fait en réalité, la sorcellerie ? Elle cause à ceux des désastres partout. N'est-ce pas ? Celui qui vient d'être initié à la sorcellerie va commencer à tuer une personne par moins. N'est-ce pas ? Et celui qui est au niveau 2 de la sorcellerie va, n'est-ce pas, chaque semaine, et celui qui est au plafond, c'est-à-dire responsable d'une conférit, va donner par jour une personne. Donc, vous voyez un peu, c'est que ça compte comme dégâts. Voilà. Donc, la sorcellerie résiste et s'empêche, n'est-ce pas, le développement. La société a un peu le développement. C'est pour ça que les blancs, les ocidentaux, ont combattu la sorcellerie. Et quand ils ont fini la sorcellerie, pendant 3 siècles, 15e siècle, 7e siècle, ils ont connu le siècle glorieux qu'on appelle le siècle de lumière de la révolution d'Israël. L'Afrique a besoin d'immerger. Nous avons tout. C'est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Malheureusement, nous vivons une pauvreté sans nom. Mais, Jésus-Christ est Seigneur. Il nous a mandaté pour les mettre au pas. Bonjour. 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 un enfant, il n'y a pas un qui travaille. Mes enfants, quand ils vont aller à l'hôpital, j'ai un problème. J'ai vu ça qu'il y a un enfant, il y a un qui est Komosa, mon enfant c'est Komosa Franck, il a eu PPC, il a eu PPC, il a eu PPC, mais mon enfant est quand même malade. Bon, j'ai fait jusqu'à... j'ai pris pour aller à l'hôpital partout où il a eu qui m'a fait un peu, moi j'y connais, vraiment, il y a très vrai qu'il y a sorcier, il y a ici, il y a fait que mes enfants sont sortis. Moi, nous tous, on est partis à l'église, moi aujourd'hui, j'ai pris qu'il y a un, un fait qui vient du vin du Vaud, moi vraiment, mon cousin a pris pour venir à notre village. Moi, je suis de Papabou, c'est l'enfant de Maguan, c'est, il y a Kangesan Kou. Vraiment, je crois que lui, il vient là, je suis content, lui, il vient travailler sur moi. Moi-même, je veux que, s'il finit à Kangesan Kouké, passer sur moi aussi pour prier, vraiment, je suis content, je suis content, de boire, à boire frais. Vraiment, ça existe, vrai, vrai. Il y a les gens, avant même moi, je ne sais pas, mais je vois maintenant que sorcieris, ça existe, que les gens puissent chercher ça. Je professe aussi d'attendre son nom dans la radio. J'ai écouté, mais je ne connais pas. Moi-même, je suis prêt pour aller à Duvaux, mais comme je ne connais pas, après, hier, mon cousin, il vient d'arriver, il ne m'a pas été seul. Je suis content pour aller le verre avec lui, la pape de sorcier, son noir. Je suis content de tout. Moi-même, déjà, mon cousin a dû passer pour venir en boire frais. Je suis content même pour que nous nous sommes faits derrière ça. Il est passé sur moi. Il fait tout. Il attrape les gens. Il est au village, tous sorciers n'a pas. Il est dans le village. Pour lui, pourquoi ? Moi, je n'ai pas pour son problème. J'ai dit que quand il est sorcier, lui, il te met, il t'attrape, après, il te met en avant, tu vas à l'église, sorcier là, finis, toi, après, tu commences pour travailler, viens à l'église, tu vas à l'église, c'est ça qu'il fait. Je suis venu, je suis venu, je lui dis merci. Il va venir, il fait son travail. Dieu en a parlé et tout. Et puis, quand il vient encore, tout qu'il va faire là, il va bien, c'est son travail. Voilà, nous allons partir là. Amel. Sous-titrage ST' 501